C'est une loi d'aveur. Parce que vous faites compte que le président de la République, les gars, n'y a pas de vie à nous, nous sommes au Sénégal, nous sommes à l'Escan de l'Escan. Nous sommes à l'exercice de l'Escan. Nous sommes à l'Escan de l'Escan. Nous sommes à l'Escan d'Escan, nous sommes à l'Escan. Nous sommes à l'Escan. C'est une loi qui avoue l'incapacité de l'État du Sénégal à faire face à ce qui est sa mission régalienne. C'est une loi qui s'inscrit dans le cadre d'un coup d'État constitutionnel parce que ça fait partie d'un temps pour pouvoir changer les élections. Depuis qu'on est venu ici voter pour que la commission d'enquête parlementaire vienne, cette loi s'inscrit dans ce cadre-là. Et c'est pourquoi, messieurs qui parlez, vous qui employez du fond de la salle, est-ce que Mungenghol, la mère de l'Arsana Jarisso, vous qui employez du fond de la salle, est-ce que Mungenghol, la mère de l'Arsana Jarisso, qui était allée garer sa voiture, qui avait 21 ans, qui livrait des marchandises, n'y a pas de gendarmerie, n'y a pas de gendarmerie avec des bras fracturés, des membres fracturés. Et c'est Mungenghol, la mère de l'Arsana Jarisso est restée assouplir, mais qui n'a pas de gendarmerie pendant des heures, qui n'a pas de gendarmerie, qui n'a pas de gendarmerie. Moi, je ne veux pas dire que je n'ai pas de gendarmerie, quoi, c'est Mungenghol, la mère de l'Arsana Jar philosopher, Chant qu' ettreduxл, qui disclaimer, à la maison où ma mère était cette âge qui priserait combien elle cherche àесть, combien elle continue, qu'elle s'en dirigeait moins de gendarmerie, que Jules Gpr , Vous n'avez pas fait que vous ne pouvez pas voter le projet de loi vie. Vous envoyez du fond de la salle parce que vous ne savez faire que ça. Parce que vous êtes payés pour trahir votre peuple et trahir votre serment de voter des lois pour le peuple sénégalais. Mesdames, Messieurs, vous savez très bien ce que vous parlez. Vous êtes pleinement conscients que le projet de loi vie de Boudoukoui du cadre d'une politique pour toutes les élections. Vous avez la parole, continuez. Non, n'êtes-le. Man, je suis fier d'avoir porté les combats que je porte. Je suis fier de parler au nom de Lansana Diariso, d'Aboulaï Bari et de toutes les victimes. Je suis fier de pouvoir dire que je ne vote pas cette loi pour amener exposé des motifs. Madame la ministre, dans l'exposé des motifs, vous ne faites nullement référence même aux victimes. Je suis fier de ça. Je suis content. Je suis content de parler, de défendre la constitution et de défendre la république. Mais madame la ministre, quand vous faites une loi comme ça, et que l'exposé des motifs, pas une seule fois, ne veut que les victimes. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Alassane Doi, suivi d'Aboulaï Djang.